Bonjour chers amis et chers frères qui aimez l'histoire, surtout l'histoire africaine, quel que soit le lieu de votre résidence, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, aux Amériques, à les îles lointaines, je vous salue. C'est votre frère, le professeur Alou Kwame René, qui s'intéresse principalement à l'histoire de l'Afrique, des peuples noirs, mais aussi de tous les êtres humains. Alors, je disais comme ça que quand j'ai fait la série de vidéos sur les sous-groupes paulés, il y a des groupes que je n'ai pas abordés. Hier, je crois que j'ai eu à parler maintenant des Akwe, de la région de Yamsoukro. Mais aussi, l'un des sous-groupes que je n'ai pas abordés, c'est le soukrou Baoulé Sonon, les Baoulé Sonon, qu'on trouve principalement dans la région de Mbaya Kro. Mais il faut savoir que quelques Baoulé Sonon se sont installés en territoire Ano, Anofo, de la région de Prykro. Donc, il est évident que ceux-là sont devenus des Ano, mais ils se souviennent que leurs ancêtres sont des Baoulé Sonon. Souvent, je me plais à dire aux jeunes chercheurs qui travaillent sur les Akins, de faire l'effort de comprendre un peu la langue Thuy. C'est-à-dire, c'est la principale langue des Akins. D'ailleurs, l'achanti, la langue achanti est une variante de la langue Thuy. Il y a aussi le Thuy aquapem, mais en fait, il y a différentes variantes de la langue Thuy. Mais il faut que vous sachiez que les achanti, la langue qu'ils pratiquent, est une variante de la langue Thuy. D'ailleurs, anciennement, tous les textes tambourinés des ancêtres étaient en langue Thuy. Le langage tambouriné. Si bien que beaucoup d'anciens, quel que soit le groupe ethnique auquel ils appartiennent, ils comprenaient la langue Thuy. Et je pense que, de mon expérience, c'est important. Voilà. Parce que, quelquefois, quand on veut interpréter les mots, on ne trouve pas le véritable sens dans la langue que parlent actuellement les descendants des ancêtres. Il faut s'en référer souvent à la langue Thuy. Alors, le cas de sonon, de baoulé sonon. Comment interpréter ça en baoulé ? Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Par contre, en Thuy, c'est beaucoup plus clair. Cela m'apparaît beaucoup plus clairement. Parce qu'en langue Thuy, sonon ou est sonon, c'est l'éléphant. Sonon ou est sonon, c'est l'éléphant. Bon. En baoulé, en agne, on va dire es sonon. Es sonon. Ben, vous voyez, c'est sonon. Vous voyez, c'est vrai. Es sonon est proche de sonon ou es sonon. Mais, il y a quand même une petite différence. Alors, est-ce que ce nom ne voudrait pas dire éléphant et sonon ? Pourquoi ? Parce qu'il faut dire que les ancêtres des futurs baoulés sont noms. Quelquefois, on dit sonon. Mais, je vais expliquer pourquoi on dit sonon quelquefois. Quelquefois, au lieu de dire sonon, on dit sonon. Je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a ce lien avec, justement, la langue Thuy. Et les baoulés sont noms ont surtout migré en compagnie des Ahali et puis aussi des Sah ou Safoué. Notamment les Sahs Safoué qu'on trouve aussi à Djebonoua. Les Ahali qu'on trouve à Abrobo. Les baoulés Ahali, Abrobo. Voilà. Mais, il faut dire que les Sahs Safoué et puis les sonon étaient des guerriers qui protégeaient l'élite Ahali. Il faut savoir cela. Parce qu'au sein d'Ahali, il y avait des membres de la famille royale. Des baoulés, notamment des parents de la reine Abla Poku. Notamment, la reine Tanwadjo qui, finalement, s'est installée beaucoup plus au sud, à Thiasali. Mais, vous avez vu qu'un peu plus au nord, il y a les Ahali de Brobo. Vous voyez. Alors, pourquoi, quelquefois, on dit Sando ? Ça s'explique. Parce que, j'ai dit que sonon peut vouloir dire éléphant. Mais, c'est parce qu'ils étaient aussi une élite au sein des armées. Qui migraient. Au sein du peuple qui migraient. Tout comme les Sahs, d'ailleurs, aussi étaient des guerriers. Ça, c'est un mot qui veut dire simplement guérir ou bien guerre. Mais, le mot guerre aussi vient de Adam. Adam. Dont le pluriel devient Anom. D'ailleurs, c'est de là qu'il vient le nom d'Anomho. Qui est devenu, qu'on a simplement dit Anomho. Ça vient de là. Adam, ça veut dire l'armée. Anom, ça veut dire les armées. Donc, quand on dit Sando, en fait, ça vient de Sando, ça dit l'armée de ceux qui, disons, qui sont comme des éléphants. Parce que les éléphants, quand même, c'est des mammifères, des animaux qui ont une grande puissance. Ça veut dire que les Sando occupaient une position particulière dans l'organisation militaire des Baoulé, notamment. De ceux qui protégeaient les Aali, au sein desquels il y avait des membres de la famille royale même, des Baoulé. Voilà. Mais au sein de chaque sous-groupe, il y avait des leaders. C'est comme ça. Il y avait des leaders. Les Sa ou Sa, il y avait des leaders. Les Sando, avec les leaders. Donc, quand on dit Sando, ça vient de Dom. Ça veut dire l'armée. Vous voyez, l'armée. Donc, on a à simplifier en disant Sando. C'est-à-dire... Mais Sando aussi, le terme de Sando peut vous la dire au-dessus. Sur ou au-dessus. Donc, Sando ou Sando peut vous la dire au-dessus de l'armée. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de l'armée. Bon. Être au-dessus de l'armée, il faut comprendre littéralement ce que cela veut dire. Cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs au reste de l'armée. Non. Mais c'est parce que, s'ils sont au-dessus, c'est parce qu'ils forment une élite qui fait partie de ce qu'on appelle les éclaireurs. Vous voyez. S'ils sont au-dessus, c'est-à-dire qu'eux, ils sont en avant. C'est-à-dire qu'eux, ils sont en avant. Ils font partie de l'avant-garde. Parce que, chez les Akin, l'armée était constituée de l'avant-garde. L'aile droite, qu'on appelle Kanku, on appelle Adontem. L'aile droite, qu'on appelle Nifa. L'aile gauche, qu'on appelle Pankoum. Maintenant, c'est le roi Opokuware qui a créé l'arrière-garde, qui est Atchidom ou Atchidom. Mais ce sont des événements particuliers qui ont fait que le roi Opokuware, le deuxième roi des Aschanti, a créé Atchidom. Voilà. Pour que le pays soit protégé, même quand l'armée va en guerre. Et à l'intérieur de l'Atchidom, il y a une unité spéciale qu'on appelle Ankobia. Ça vient de l'expression Kankobibia. Ça veut dire que tu ne vas nulle part. Ceux-là, ils suivent la capitale. Vous voyez. Donc, son dos ou son homme, c'est-à-dire au-dessus de l'armée. Cela veut dire qu'en fait, son nom ou son homme étaient des éclaireurs. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont au-dessus. C'est-à-dire que c'est eux qui ouvrent le chemin de la guerre. C'est eux. C'est eux qui vont, je peux dire, en pointe du combat. En pointe de l'armée qui est en face. Vous voyez. En pointe de l'armée qui est en face. Alors, ceux-là, ils font partie, je peux dire, c'est une unité spéciale au sein d'eux. Ce qu'on appelle Adontène. On l'appelle Toi-Fo. L'armée des éclaireurs est appelée Toi-Fo. Donc, c'est des gens qui prennent beaucoup de risques dans les combats. Si bien que d'ailleurs, en pays fanti, quand un roi meurt, c'est le Toi-Fo-Hené. C'est-à-dire le chef des éclaireurs de l'armée. C'est lui qui a su la régence. En pays fanti, c'est comme ça. Voilà. C'est le chef des éclaireurs Toi-Fo-Hené. Bon, en langue fanti, on dit Toi-Fo-Hené. Ils ne disent pas Hené, ils disent Toi-Fo-Hené. C'est le Toi-Fo-Hené. C'est lui qui assure la régence. En entendant qu'on intronise un nouveau roi. Vous voyez. Donc, les Toi-Fo-Hené. Donc, cette unité spéciale-là des éclaireurs prend beaucoup de risques. D'ailleurs, dans la migration que les Baoulos ont eu à faire, comme dans la migration de tous les Akan, ce sont les Toi-Fo-Hené qui ouvrent le chemin pour sécuriser le passage du roi ou de la reine. Voilà. Donc, quand les Toi-Fo sont devant, Adantène suit. Mais en fait, c'est comme une unité spéciale au sein de l'avant-garde qu'on appelle Adantène. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer. Chaque unité a un chef, je peux dire un général. Le Nifa-Hené, si je peux dire, c'est le général de l'armée de droite. Le Ben-Koum-Hené, c'est le général de l'armée de gauche. C'est comme ça. La Tidom-Hené, c'est le général de l'armée de l'arrière, l'arrière-garde. Maintenant, la Dantène-Hené, c'est le roi. Et après, je vais dire, c'est le général de l'armée de l'avant-garde. Maintenant, le Toa-Fo-Hené, c'est lui, le général des éclaireurs. Maintenant, il y a des unités spéciales qui protègent le roi, c'est-à-dire la garde royale. Bon, ça, c'est autre chose. Je préfère laisser ça. Je ne vais pas vous compliquer. J'ai fait des vidéos déjà sur l'organisation militaire des AKAN. Vous pouvez vous en référer. Donc, son nom, c'était des éclaireurs. C'était des Toa-Fo. Donc, son nom, ça peut vous l'a dit, au-dessus de l'armée. Donc, ceux qui sont des éclaireurs. C'est pour ça que vous voyez bien qu'ils sont bien en avant. Ils sont allés jusqu'à dans la région de Mbayakrou. Ils sont allés jusqu'à dans la région de Mbayakrou parce qu'ils ouvraient le chemin durant la migration. Ils ouvraient le chemin durant la migration. Voilà. Pour sécuriser le passage des chefs, de la reine, du roi, etc. Donc, son nom peut vous l'a dit, au-dessus des armées. Parce que j'ai dit, Adam, c'est le singulier. Un homme ou nom, c'est le pluriel de l'armée. C'est comme ça. Voilà. C'est le pluriel de l'armée. Voilà. Donc, son nom ou son homme. Le M a été, comme un PHP dit, avalé. Son nom. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de l'armée. Au-dessus des armées. C'est-à-dire, donc, les éclaireurs. Donc, voilà le sens, à mon avis, qu'il faut donner au nom, son nom ou son dos. Ce sous-groupe baoulé important qui est principalement dans la région de Mbayakrou. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulé d'histoire à l'université Félix-Foudbon. Une université qui est à Abidjan. C'est encore un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas que mon interprétation est systématiquement celle qu'il faut. Mais par l'humilité, je vous le dis. C'est une interprétation qui a, je peux dire, son argumentation. Voilà. Qui a son argumentation. Parce que quand on veut chercher le sens dans la langue baoulée actuelle, on passe à côté. Ça, je le dis. C'est mon espérance qui me permet de le dire. On passe à côté. Il faut trouver souvent le sens de ces noms-là. Dans la langue kui. Parce que les ancêtres de Baoulée et Asabu, ils parlaient la langue kui. Bien qu'aussi, quand ils se sont installés dans les broussas, ils ont parlé une variante de la langue. Je peux dire agni. Parce que le baoulée et l'angni, c'est la même langue, en fait. C'est la même langue. Souvent, on veut distinguer baoulée et agni. C'est la même langue. C'est tout. Il y a intercompréhension. Donc, c'est la même langue. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Amen. Merci. Merci.